Mais on sent aussi, moi-même, en lisant cette anthologie et dans ces poèmes, qu'il y avait comme une tension, si on pourrait en dire, entre la vocation océane, et puis aussi, qui devenait aussi une vocation coloniale, pendant toute une phase de l'histoire, du Portugal, et puis une tentation plus insulaire, presque une nostalgie européenne. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que l'infini de l'espace océanique est comme un appel au départ, mais qu'assez vite, après le départ, c'est comme une nostalgie, finalement, du pays laissé. Et, bon, pour le moment, je vais m'arrêter là, mais il me semble que certains de ces éléments transparaissent dans beaucoup des poèmes. J'ajouterai quand même un troisième élément qui m'est apparu, et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ces poèmes pour commencer. Je me trompe peut-être, mais il ne me semble pas qu'il y ait eu de très grands philosophes portugais dans le Conseil européen de la philosophie, c'est pas par là que ça doit extinguer ce pays. En revanche, je dirais que la poésie portugaise est une poésie qui pense. C'est-à-dire qu'il y a toute une forme de pensée, on pourrait dire à l'argile au sens philosophique, qui se passe dans la poésie. Et il y a une faculté très vive, me semble-t-il, à saisir la présence simultanée de choses antinomiques, de saisir justement des... On le voit très bien, par exemple, dans le poème du Cameroun, qui vient d'être lu, les paradoxes. Et des paradoxes qui sont comme une saisie aussi finalement des énigmes de l'existence, de la part insaisissable, c'est-à-dire d'un sens qui n'est pas absent, mais qui en partie échappe toujours, comme si on ne pouvait jamais dire le dernier mot de quelque chose. Et là, ça s'applique à l'amour, au point de le Cameroun. Mais enfin, bien souvent, en tout cas, on a le sentiment d'une poésie qui pense. Y compris, je ne suis pas ça, d'ailleurs. Oui, bonsoir. Il m'a été assez aisé au fur et à mesure que j'avançais dans mes lectures, dans mes découvertes, dans mes traductions, de m'apercevoir qu'il y avait des lignes de force qui revenaient. Il y avait une perception qui, de siècle en siècle, tout en étant singulière pour chaque poète, se répercutait. Je parlais de chambre d'écho, notamment, pour les voix, pour ces voix qui pensent. Féanod Pesso est le plus connu, bien sûr, universellement, et en France. Et c'est un excellent exemple de ce qui vient d'être dit par Jean-Baptiste, à savoir que le mode d'appréhension du réel semble, dans la tradition portugaise, se tourner vers une forme qui est celle de l'expérience éthique, qui est celle de la sensibilité extrême de l'être au monde, de l'être là, et que, par conséquent, l'élément plus rationnel, plus discursif, se voit, sinon écarté, tout du moins intégré par ce flux sensible extrêmement singulier, lyrique, épique, y compris dramatique, puisqu'il y a eu J.O.V. Sitch. Donc, il y a plusieurs formes à travers lesquelles s'exprime cette manière d'appréhender le réel à travers l'expérience sensible à travers ce qui est la forme sans doute la plus haute de la pensée politique, qui est tout simplement l'attention. L'attention aux choses, l'attention à la perception, à l'intérieur, y compris à l'extérieur des frontières de cette perception. donc, je dirais que ce que vous venez de dire est tout à fait ce que j'ai ressenti au fil de mes découvertes. Quant à la mer, puisque je viens de parler de découvertes, ce n'était que les miennes à une échelle minuscule, mais il y a eu évidemment les grandes découvertes, puisque étant condamné géographiquement à la mer, ayant dans son dos le voisin espagnol qui a m'entreprise essayé d'intégrer dans une unité ibérique le Portugal, les Portugais se sont tournés naturellement vers la mer. Et il y a une chose qui m'est apparue aussi assez clairement, c'est qu'il pouvait y avoir, bien sûr, il y a l'expansion, il y a les colonies, il y a tout ça, mais il y avait comme un prolongement maritime possible à une quête profonde qui au Portugal a été plusieurs fois remise en avant de façon plus ou moins explicite qui est celle rien de moins que du Graal. Il y a quelque chose de l'ordre, de la poursuite mystérieuse et l'une des raisons peut-être pour lesquelles une raison, je ne sais pas si elle est secrète ou si elle a été longuement étudiée, l'une des raisons je pense pour laquelle ce peuple s'est tourné vers le large, vers ce large, c'est aussi celle du désir, du désir, de l'aspiration plus ou moins consciente à la poursuite de cette quête. C'est très intéressant, je ne suis pas assez compétent dans ce domaine, mais il me semble que les formes de colonialisation par différents pays d'Europe ont été faites dans des esprits, enfin bon, au bout du compte, il y a des conditions économiques, bien évidemment, mais je dirais dans l'image qu'on s'en fait, c'est-à-dire dans l'imaginaire qui pouvait l'accompagner, il y a quelque chose d'assez spécifique au Portugal, je veux dire, il n'économise pas du tout comme le britannique, par exemple, comme les anglais, c'est un autre esprit. Et d'ailleurs, on voit que beaucoup d'endroits où ils sont allés, en fait, ils sont restés sur les côtes, ils ne se sont pas avancés forcément dans les profondeurs des terres pour les conquérir, les administrer, etc. Souvent, c'est comme si on était plus près du point de départ, du point de retour, du chemin du retour. Enfin bon, mais il y a d'autres choses qui peut-être mériteraient d'être expliquées ici comme mentées. Il y a eu une période, après ce moment assez fulgurant des grandes découvertes, qui a été tout à fait autre pour le Portugal, c'est son annexion à l'Espagne de 1580 à 1640. Il semble que ça a été non seulement un moment historique marquant, mais qui a eu des désondres de répercussions dans l'imaginaire, dans la manière d'être au monde, qui s'est prolongée vraiment dans l'intériorité de pas mal de monde là-bas. Et comme s'il y avait une sorte de je ne sais pas si on peut dire de hantise, mais d'une forme de décadence à ce moment-là. Et je ne sais pas si c'est lié à quelque chose qui transparaît dans pas mal de poèmes, de poètes, c'est une forme de nostalgie, mais je dirais presque une nostalgie qui est poussée à un niveau de métaphysique de la nostalgie. On pourrait ajouter autre chose, c'est que dans la disons, dans la civilisation de la culture portugaise, et on le retrouve jusque chez quelqu'un comme Pesso, c'est comme si ce moment-là un peu funeste dans l'histoire avait été compensé par l'émergence d'une forme de messianisme à travers le mythe de ce roi Sébastien disparu en Afrique et dont on attend le retour comme les filles attendent le douzième imam. Je vais y finir, mais juste un point par rapport à votre introduction que j'ai oublié de développer un temps soit peu, c'est l'idée d'insularité. Alors, cette idée d'insularité me ramène à la première anthologie parue chez Chamblaine, non pas à la poésie du Portugal, mais celle du Brésil. La poésie du Brésil. Dans cette quête du Graal que j'évoquais en passant tout à l'heure, à cette quête du Graal, en tout cas, j'ajouterais évidemment tous les mythes qui ont pu hanter les esprits médiévaux quant au point de nos retours et quant aux îles fabuleuses qui étaient parfois indiquées à tel ou tel point sur une carte et qui ensuite passaient ailleurs. Alors, je me souviens que la préface de l'anthologie brésilienne s'appelle « L'île Brésil » parce qu'il a été question l'enfant d'une île Brésil qui pourrait se confondre à des îles fortunées, il y a toujours la quête aussi des jardins enchantés qui sont toujours plus à l'ouest, à l'ouest et plus outre. Donc, l'insularité, il me semble, est commune dans l'esprit de manière inconsciente aux deux cultures. Je pense qu'elles sont en commun et c'est ce qui rend je pense les intellectuels portugais comme les intellectuels brésiliens souvent très sourcilleux et très méfiants quand on vient parler d'eux. Je crois qu'il y a cette conscience imaginaire d'être sur une île et donc j'ai souvent entendu parler au Portugal de l'Europe vous venez d'Europe comme si on était en effet tourné ou on était une île ou on était tourné vers ce large pour se faire. Voilà. de l'Europe